Sous-titrage Société Radio-Canada En vidéo et en version podcast aussi pour ceux qui l'écouteront Voilà, exact Mais cette fois-ci on est ensemble, en direct On n'est plus par micro interposé Et on n'a plus besoin d'internet Ou que ça griche, puis que ça rigole C'est ça, puis qu'on rigole Alors écoute, aujourd'hui on voulait te faire une vidéo toute spéciale Absolument, parce que c'est bientôt Noël Et qu'on voulait te souhaiter un très joyeux Noël De très bonnes fêtes Si t'as pas l'habitude de fêter Noël Parce que des fois ça arrive Oui, ça arrive Tout le monde fête pas Noël aussi Voilà, donc simplement deux bonnes fêtes Et puis on voulait te parler de plein de bonnes choses positives T'avais envie de parler je crois de sourire Sourire et donner de l'amour Vous donner de l'amour et donner de l'amour à ceux qui vous entourent Et pour moi j'aime à dire que c'est pas forcément dans le temps de Noël qu'on est censé le faire Mais disons que tout est propice On va remettre notre pouvant Tout est propice avec les musiques, avec les décorations Tout est propice pour ouvrir notre cœur et nous faire du bien Donc on sera beaucoup plus porté à ouvrir notre cœur et à donner Et quand je dis donner, c'est pas forcément d'aller donner un cadeau ou de l'argent Ou d'aller, mais juste un merci, un bonjour Mais prendre le temps de sentir ce que ça fait lorsque vous donnez un beau sourire à votre voisin Ou lorsque vous croisez quelqu'un dans les yeux, que vous lui fassiez un petit bonjour de tête Peu importe, mais ça fait waouh, c'est bon pour le cœur C'est ça, c'est mettre de l'intention positive Exact Et je crois que de toute façon dans notre quotidien, on le voit parce qu'on donne beaucoup de nos temps On partage beaucoup de choses sans vraiment mettre d'attente derrière Et on reçoit tellement en retour Vous avez même pas idée en fait de tout ce qu'on peut recevoir en retour C'est juste énorme Et en fait, moi j'avais envie de vous partager une petite action toute simple Qui va vous coûter mais rien du tout Que vous pouvez faire et qui pourrait transformer la journée de quelqu'un Régulièrement, et peut-être que parmi vous, il y a déjà quelqu'un qui a reçu un de mes messages par hasard En fait, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je prends mon téléphone Je tape un numéro au hasard Et en fait, j'envoie un message à cette personne En lui disant, ben voilà, on se connaît pas Je vous connais pas, vous me connaissez pas non plus Mais j'avais juste envie de vous souhaiter une excellente journée Une excellente semaine Vous souhaitez plein de succès, plein de bonheur, plein de réussite Et très très souvent, je reçois un retour Et puis de temps en temps, il arrive qu'on n'ait pas de retour Mais c'est pas grave Parce que l'intention, elle est là Le message, il est passé Et je vous assure, ça fait un bien fou Donc faites un message, faites dix messages Testez, je vous assure, c'est juste génial comme expérience Je vous invite à le faire Et vous allez voir que souvent les retours sont excellents Et ça fait vraiment très plaisir Exact Et là, on est encore le 21, si t'écoutes ça, le 21 décembre T'es encore peut-être au travail C'est la dernière journée de travail Quand tu vas monter dans l'ascenseur pour aller à ton travail Prends le temps de regarder autour de toi Faire un sourire Dire bonjour, sauter de bonnes fêtes Juste, ok, comment ça va ? Puis qu'est-ce que tu vas faire ? Prenez le temps de rentrer en relation C'est pas parce que c'est des collègues de travail Que sont dans la tête des étrangers Complètement Donc prenez le temps pour ça Oui, tout à fait, super Voilà, voilà, donc écoute, on te dit à l'année prochaine Ben oui, à l'année prochaine On va se donner un petit peu de vacances Une tomate de pause Allez, on se dépose Une tomate de pause C'est notre cadeau Oui Donc voilà, et en attendant, écoute, donne du sens à ta vie Passe à l'action Tu es magique Ha, ha, ha